les gars je vous ai dit que la cpi est petite il faut encore qu'est ce qui est même au dessus de la cpi parce que voici revient de se réveiller et s'interroge et dit comment l'or camény lui en tant que patron des loges depuis là l'or camény ne lui voit pas lui même n'a pas raté madame l'or camény écoutons le gène avacero et il vous rappelle que la baronne de suisse là c'est rêvé encore une fois de plus le championnat sera saturé les gars on les écoute je me rends compte en regardant la toile qu'il y a une apprentie sorcier qui est en train de faire en ce moment l'eau sale sur internet un connard comme ça là sale comme quoi il faut d'avoir été lavé vous avez compris avec quoi vous êtes en train de donner raison alors camény qui est en train de détruire parce que vous vous auto-décriser contre vous et comme elle vit dans un monde où les gens aiment la sorcerie alors elle a beaucoup d'espace si moi je vais faire le buzz ce n'est pas avec camény qui est en train de détruire la culture tu vois non tout le monde est d'accord avec elle mais moi je veux quand même de te poser lui poser une question je vous dis des enfants que c'est le charlatanisme non les gars comment c'est que tu arrives à voir tous les gens qui sont dans les loges le patron même de la loge tu ne le vois pas ça c'est une question que vous l'avez posé à la goulard c'est-à-dire qu'elle réussit à dire que ticundanga que cabra nandji que machin tout ça tu réussis à citer tous les gens en disant qu'oh ils sont dans les loges le gars qui a même inventé ce machin là tu ne le cites pas tu ne cites pas le patron de toutes les loges le général papa moi le patron de tout ça c'est là où j'ai su que non tu es un charlatan tu es un charlataniste ou bien tu as peur que je vienne la nuit parce que tu sais que peut-être qu'elle peut débarquer mais non les enfants je n'ai pas compris comment c'est que et si tout le monde est un tel entré dans la loge et tel entré dans la loge tel boire au sang de tel tel le premier patron de toutes les loges qui existent francs maçons rozo croix machin que le général elle ne le cite pas tu m'hésites pas faut faire attention faut faire attention ok sinon c'est moi même qui va t'enlever maintenant tout le pouvoir que tu regardes moi la rigolote les enfants je n'avais décidé de ne pas m'occuper je m'occupe à la base de ce genre d'histoire mais ce que je sais c'est que le premier mécanisme de déresponsabilisation des gens c'est quand on met la sorcellerie dans la chose et quand vous commencez à créer un monde où tout est sorcellerie alors vous êtes loin d'être sorti de l'auberge et cette nana rentre dans un environnement où les gens souffrent où les gens pleurent elle l'indexe les uns contre les autres tel va entrer dans la sorcellerie tel va entrer dans la sorcellerie personne ne pas lui demander est-ce que le patron même celui qui tient tout le gros carnet qui inscrit même les noms des gens lui toi tu ne dis pas son nom mais quand tu dis le nom des deux à cinq est-ce que c'est normal est-ce que c'est normal non les enfants pour être plus sérieux ne laissez pas la place aux jaloux qu'est ce qui fait vivre les jaloux c'est les gens qui se servent de l'excuse de la sorcellerie pour justifier leurs échecs ne laissez pas vivre les charognards les apprentis sorciers parce qu'ils vous connaissent ils savent que vous n'aimez pas justifier la réussite par le travail ils savent que vous n'aimez pas justifier la réussite par le travail ils savent que vous êtes un peuple fondamentalement froissé et égris spirituellement du coup vous êtes un champ pour ce genre de personnes mais moi je stoppe ça tout de suite parce que je vais vous dire quelque chose vous voyez vous même les artistes qui sont au cameroun là quelqu'un dans une loge franchement vous êtes sérieux c'est votre misère qui vous dérange et elle l'autre charognard là l'apprenti sorcière à deux balles là elle s c'est de votre c'est l'ennui non et c'est de votre incrédulité vous êtes quoi incrédules de votre incrédulité elle se sert de du fait que vous aimez vous aimez mettre des gens mal vous aimez le commérage et comment c'est que vous aimez le commérage et que vous aimez sali les gens tu as dit que je ne travaille pas ici là je n'ai rien voilà tu es livré en france tu es livré en france même ici là moi je peux payer ton salaire donc faut même pas me chercher c'est récoucher mets toi à côté quand on parle des choses mais toi à côté c'est un gros plaisanter je vous ai dit que l'eau cammini c'est une marmailleuse c'est tout et puis rien elle peut se lever par exemple demain dit que non elle a rêvé la nuit que je ne sais pas trop qui peut-être michael jackson et vous allez douter vous n'avez pas douter les enfants parce qu'elle fait vivre vos fantasmes c'est pour ça que vous la suivez parce qu'elle fait vivre vos fantasmes les fantasmes de la sorcière regardez les petits de tic tingué il paraît que toi tic tingué tu vas venir encore ici là parce que je vais m'occuper encore de toi mais c'est qu'il paraît qu'il ya des gens qui sont même pas partis au deuil de cabra nandje il paraît qu'il ya même les mamans vous vous rendez compte que les mamans ont convoqué les enfants les petits enfants qui font les vidéos là les mamans les convos qu'on les fait le lavage au village en disant qu'ils sont en train de faire la sorcellerie parce qu'une apprentie sorcière venu sur internet et vous vous lui avez donné la possibilité de détruire la vie des gens vous l'avez donné parce que comme vous voulez détruire la vie des gens vous cherchez toujours quelqu'un pour vous aider et comme elle est là pour vous aider à détruire la vie des gens vous êtes plongé dedans sur la terre là il n'y a que dieu le destin de tout le monde c'est dieu même quand elle est parti parce que j'appelle mais c'est les bêtises que la femme n'a raconté de qu'elle prononce le nom de quelqu'un que vous n'aimez pas vous si vous plongez dedans et la sorcière continue elle n'est même pas une sorcière non 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 je vous dis que si je n'ai pas son nom ici sur le carnet sur le gros carnet c'est qu'elle me menait pas une sorcière elle doit encore passer son diplôme parce que là elle est encore à l'arnaque c'est une escro c'est une escro on appelle ça ce qu'elle sera de l'escroquerie c'est de l'escroquerie elle essaye d'entrer dans vos vies pour voir si elle peut essayer de vous voler un peu elle ne peut même pas vous voler spirituellement parce que ce qu'elle cherche c'est l'argent elle est même elle est plus petite que croqueuse de diamants parce que croqueuse de diamants ne voulait pas votre argent croqueuse de diamants elle voulait peut-être votre attention mais l'autre zigoto l'autre cachalot qui parle là partout sur internet elle veut seulement vos dos la salle et unique baronne de suisse ça chauffe pas ça chauffe pas amène le chicken dengue là maman prends ton fils tu le sors de facebook tik tok tu l'amènes faire le commerçant il nous laisse les réseaux sociaux parce que ici là c'est le cardio ici sur les réseaux sociaux c'est le cardio il faut avoir la force si tu n'as pas la force ne vient pas c'est ce qu'on a dit donc comme il est retourné dans les jupons là la mère porte le tu continues c'est m'avait lui au marché qui nous excuse parce que je ne le vois pas demain encore venu insulter aïcha kamoas tu comprends tu vas encore t'asso pour insulter aïcha kamoas et où est la force alors elle vaut votre attention parce qu'elle ne sait même pas ce que ce que c'est qu'avoir une vie spirituelle si tu as une vie spirituelle tu fais pas ce qu'elle est en train de faire sur internet ce qu'elle fait sur internet c'est le bluff c'est le bon bluff et ça ne vit que pour les les gens qui pensent à ça mais je voulais vous dire tout de suite les enfants allez lui dire que le grand patron de toutes les loges la cherche pour lui dire que mais c'est comme un nom petit escroc voyez et regardez la guerre que ça crée entre vous 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 insultez vous vous menacez vous vous soupçonnez parce qu'une escroc est venu sur internet vous faire le charlatanisme et seigneur les gars on vous a même mis à quel niveau regardez même d'abord la tête de la go qui vous racontent et les petites c'est la preuve que vous vous ennuyez donc quand vous dites aux gens sur internet va travailler c'est vous qui ne travaillez pas la vérité c'est que eux ils travaillent elle elle travaille c'est vous qui ne travaillez pas parce que si toi tu travailles un peu seulement tu ne peux pas t'arrêter sur ça tu ne peux pas t'arrêter sur ça ok tu ne peux pas t'arrêter sur ça donc si on vous souhaite parce que une escroc vous a mis à la vindique populaire c'est que vous êtes vraiment des gens très faibles vraiment des gens très faibles donc allez dire à cet escroc là que son nom n'est même pas dans le cas des vrais gens qui voient la nuit que son nom n'est même pas là dedans donc qu'elle aille se faire voir ailleurs et qu'elle laisse les enfants grandis quand les éléphants bagarre les arbres souffrent merci de partager la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas que la page est restreint donc aidez moi à partager les gars les sorcons arrivent et c'est la magie c'est de ça qu'il s'agit général franco vous êtes à la une du sorcon s'abonnez vous que vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos